Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de Réseau Informatique 2. Dans ce chapitre, nous allons continuer la configuration des informations basiques sur le routeur. Dans la séance précédente, nous avons partagé comment configurer le routeur et en particulier le routeur Cisco. Et dans cette séance, nous allons essayer un peu de parler d'un point très important, de ce qu'on appelle le routage classless. Avant d'entamer le routage classless, nous allons introduire trois points très importants. Le premier point, ça sera l'adressage classless, c'est-à-dire la configuration des adresses IP de base. Par la suite, nous allons entamer ce qu'on appelle le VLSM. C'est une nouvelle technique qui permet, au lieu d'utiliser le masque par défaut, nous allons essayer d'étendre le masque. Et le CIDR, c'est utiliser au niveau de table de routage pour réduire le nombre de routes dans une table de routage en faisant ce qu'on appelle l'agrégation ou le régroupement des routes. Le NAT ne sera pas abordé dans ce chapitre, nous l'aborderons dans un chapitre lointain. Concernant les adresses IP, il a été remarqué qu'il y a une explosion des tables de routage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous configurez votre réseau, un équipement qui permet de connecter votre réseau au réseau extérieur, c'est le routeur. Et le routeur utilise pour envoyer l'information d'une interface à une autre, la table de routage. D'accord? La table de routage nous dit pour chaque type de réseau, pour chaque adresse réseau, quelle est l'interface des sorties. Et chaque fois qu'il y a un réseau qui est connecté à votre routeur, ce réseau est automatiquement ajouté dans la table de routage quand on va voir plus tard le protocole de routage dynamique pour que vous puissiez facilement aller sur Internet. Il y a à peu près de 154 adresses, donc c'est trop peu pour une entreprise. Mais lorsque vous remarquez dans la table de routage, les années par exemple 88, il y avait à peu près 173 adresses routées. Et à partir de 1992, il y a eu 8 561 adresses, et à partir de 1995, il y a eu plus de 65 000, et en 2005, il y a eu plus de 170 000. Ça veut dire quoi? La table de routage ne cesse d'augmenter. D'accord? Du fait que le nombre devient trop grand, en termes de stockage, ça prend beaucoup d'espace mémoire. D'accord? Notons que lorsque nous avons parlé des différentes mémoires au niveau du routeur, la table de routage est stockée au niveau de la RAM. D'accord? Si vous n'avez pas assez de RAM, ces entrées vont consommer énormément. Donc, trouver une stratégie pour réduire cette augmentation est vivement conseillé. Et lorsque vous regardez un nouveau réseau local, de plus en plus dans une entreprise, les machines ont besoin d'adresses. Nous arrivons vers à peu près 65 534 adresses, ok? Qui est attribuée aux machines lorsque nous utilisons peut-être la classe A. D'accord? Ça, c'est un gaspillage d'adresses. Donc, la proposition est souvent utilisée des machines de classe C, là où il y a 254 adresses. Donc, si on ne dépasse pas 254 machines. Donc, les CIDR, c'est une technique qui a été proposée pour diminuer le nombre d'entrées des tables de routage au niveau du routeur Internet. D'accord? Nos routeurs qui nous amènent vers l'extérieur doivent avoir une petite table de routage. Comment ça peut se faire? En utilisant la notion d'agrégation. D'accord? On va utiliser des routes agrégées. C'est-à-dire, plusieurs routes seront regroupées pour trouver ce qu'on appelle les dénominataires communs de ces routes. Et ce n'est que les dénominataires communs de ces routes qui sera mis sur la table de routage. Ça veut dire, si j'ai plusieurs routes provenant du même endroit. Par exemple, je peux dire, tous les réseaux provenant de Bas-Congo. Je peux les regrouper en une seule adresse. Au lieu de mettre toutes les adresses des différentes zones de Bas-Congo. Je veux mettre simplement une seule valeur. Et qui regroupera toutes les adresses provenant de Bas-Congo. Donc, cette technique aussi, il faut bien souligner, ne sera utilisée que lorsque vous avez bien réparti vos adresses IP. D'accord? Ce n'est pas parce que vous avez agrégé que ça marche. Non. L'agrégation doit supposer qu'il y a une certaine répartition qui est vraiment faite de bonne manière pour que, lorsqu'on regroupe, on ne trouve pas des interfaces diamétralement opposées, mais qui doivent utiliser la même adresse IP. Ça, ça ne va pas marcher. Donc, les adresses IP allouées sont sous forme de blocs de taille variable, sans considération de classe. Le supernating, ça veut dire qu'on va regarder l'adresse le plus grand. Normalement, au niveau des adresses IP, on en a déjà parlé en G2. Lorsque vous attribuez des adresses IP, on associe aussi à chaque adresse IP un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau nous permet de délimiter la partie réseau et la partie machine. Donc, si j'ai, par exemple, une adresse de classe A, le masque de sous-réseau, c'est 255, 255, 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 bits seraient utilisés pour la partie réseau et 24 bits pour la partie machine. Si j'ai calculé la puissance 24 moins 2, donc je peux avoir 16,777,214 machines dans le même sous-réseau. D'accord? C'est trop. Mais, c'est ça la classe A. Il y a aussi la classe B, d'accord? Où on donne 16 bits à la partie sous-réseau et 16 bits à la partie machine, ce qui donne 65,534. De même, on peut aussi aller dans la classe C, où on donne 24 bits à la partie réseau et la partie machine, on lui donne 8 bits, ce qui fait de la puissance 8 moins 2, 254. D'accord? Donc, on peut facilement détecter combien de machines on peut avoir dans notre sous-réseau en ayant simplement le masque de sous-réseau. D'accord? Donc, si on a, par exemple, 500 machines adressables, donc, on va faire l'opération pour dire quelle est la classe qui sera adaptée à 500 machines. Lorsque vous revenez, par exemple, dans ce tableau, quand vous avez 500, la classe C ne peut pas être utilisée parce que c'est trop petite. La classe B ou la classe A. Mais si nous prenons la classe A, nous allons gaspiller les adresses. Donc, la classe qui est convenable d'utiliser pour 500 machines, c'est la classe B. D'accord? Donc, lorsqu'on a la classe B, d'accord, on aura plus de 500 machines. D'accord? Si on a moins de 500 machines, 254, on va utiliser la classe C. Donc, en fonction de votre parc réseau, vous pouvez choisir l'adresse réseau, le masque de sous-réseau approprié. Ça veut dire la classe appropriée. Donc, par exemple, lorsque nous avons deux adresses réseau, l'adresse 192.168.0.0, en binaire, ça nous donne pour chaque octet. Le premier octet, 192.100 en binaire. Le deuxième octet en binaire. Le 0 en binaire, en 8 bits en binaire. Donc, lorsque vous voulez agréger, vous commencez à partir du dernier zéro, vous remontez dans les deux adresses pour chercher quelle est la partie commune. Donc, lorsque vous remontez 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, c'est 0, mais ici, c'est 1. Donc, la partie commune commence à partir du 23e octet. D'accord? Donc, le 23e octet, c'est l'octet où il y a la partie commune. Donc, si je veux représenter cette adresse, donc, je vais dire tout ce qui vient après la ligne verticale en rouge sera remplacé par des 0, même s'il y avait des 1. Et tout ce qui vient avant sera remplacé par le 1. D'accord? C'est pour trouver le nouveau masque. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 255, 255, 254.0. Ou, en notation, en nombre, on peut écrire slash 23. Donc, nous avons l'adresse réseau. Nous pouvons résoudre et cela. Maintenant, donc, vous avez l'adresse réseau. Vous pouvez regrouper des adresses réseau pour trouver le masque de sous-réseau. D'accord? Ou bien pour trouver l'adresse agrégée. Donc, cette partie ne change pas. Ce sera 182.168. 182.168. Et cette partie, ça sera 000. Donc, l'adresse agrégée pour les deux adresses est 192.168.00. Sauf que le masque, ce ne sera plus n'importe quel masque. Ce sera le masque slash 23. Donc, ça, ça, la nouvelle adresse agrégée. D'accord? Donc, le routeur peut ajouter une adresse agrégée dans sa table de routage. Cela va faciliter la quantité, le nombre plutôt des adresses figurant sur la table de routage. Donc, le protocole de routage le fait soit par défaut. Si vous configurez le protocole de routage, vous lui mettez, par exemple, l'option auto-summary. Ça veut dire, par défaut, automatiquement, le routeur va agréger le route. Mais si vous mettez no auto-summary, le routeur ne va pas agréger. Mais c'est à vous de le faire manuellement. D'accord? Donc, le routeur, lui, il a sa façon de regrouper les informations. Donc, lorsque vous regardez, par exemple, ici, ça, c'est un petit détail de la table de routage. Donc, la première colonne indique quel est le protocole de routage qui nous a permis à découvrir cette adresse réseau. Il vous dit, si vous voulez aller dans l'adresse 10.00.8, d'accord, qui a été découvert grâce au protocole RIP, vous allez passer par l'interface D 101.111.2, qui est le serial 00. Si vous voulez aller vers l'adresse 000, ça veut dire n'importe quelle adresse IP qui ne figure pas ça. On appelle ça l'adresse par défaut, le gateway. Si on ne connaît pas, on n'a pas l'adresse IP du réseau dans notre table de routage. Mais si on a l'adresse par défaut, nous allons consulter l'adresse par défaut et envoyer l'information en utilisant l'adresse par défaut. D'accord ? Il va envoyer l'information. Donc, si nous regardons par exemple les 10.10, donc les sorties sont différentes, ça ne pourra pas être agrégé. Donc, un autre exemple d'agrégation, supposons que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 8 adresses, d'accord, vous voulez les agréger, d'accord ? Donc, quand vous avez ces 8 adresses, regardez la partie commune. Donc, si je remonte, la partie commune, c'est après juste le rouge. Donc, c'est ces 0, c'est cette colonne. C'est la partie commune. Donc, ces adresses, voilà leurs valeurs. Si on les agrège, ça serait une adresse D 103.24. Point 0, 0. Sauf que le masque, ça c'est 8 bits, 8 bits, ça fait 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, le masque va s'arrêter au niveau du bit 21, d'accord ? Slash 21. Donc, on peut agréger les routes, comme ça on aura une seule adresse D. Au lieu que le routeur enregistre ces 8 adresses qui sont successives au niveau de la table de routage, le routeur ne va qu'à enregistrer une seule route, d'accord ? Pour dire, toutes les routes qui commencent par 203, 224, voire l'interface, soit c'est Ethernet 0, 0. D'accord ? Donc, si je suis par exemple au niveau de ce routeur, d'accord ? De ce routeur, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, si ce routeur apprend le route venant du routeur qui est à sa gauche, d'accord ? Donc, le routeur venant à sa gauche a combien de chemin derrière ? 1, 2, 3, 4, d'accord ? Si ces 4 routes doivent venir ici, plus ce réseau, ça sera au total 5. Donc, dans la table de routage ici, au minimum, d'abord, j'aurai 5 de sa partie à gauche. Plus la partie à droite aura 1, 2, 3. Donc, ça fera au total 8 entrées au minimum. Ça veut dire plus la route par défaut, ça sera à peu près 9 entrées au minimum au niveau de la table de routage. Mais je peux remarquer que les adresses venant de gauche sont presque égales, d'accord ? Vous regardez 133.24. quelque chose, 133.24. quelque chose, 133.24. quelque chose, 133.24. quelque chose. Donc, ici, c'est 24.11.0, 10.0, 9.0, 8.0. Ici, c'est 24.8.0. Donc, ces adresses ici, je peux les agréger pour avoir une seule adresse au niveau de la table de routage, d'accord ? Et en les agrégeant, je vais calculer, trouver quelle est la partie commune. Si je trouve la partie commune, par exemple, c'est 133.24. Slash, par exemple, 19, je dirais voilà la partie commune. Quand vous regardez ici, on nous a déjà donné en vert la partie commune. Donc, ça serait 133.24.00. Le masque, c'est 16.17.18.19. Ça, c'est la slash 19. Donc, ici, on va enregistrer la route slash 19. D'accord ? Cette route également, si vous regardez les 133.24. 24. Donc, ça, ça sera 133.24.18.0. Slash 23. Et vous pouvez aussi les regrouper pour ajouter cela dans la table de routage. Donc, vous pouvez laisser au routeur de le faire comme vous-même vous pouvez le faire. D'accord ? Il y a des options. C'est l'option, le protocole de routage dynamique assure cela à votre place. Ou bien, vous-même, vous configurez cela manuellement. Ok ? Donc, la première technique qu'on a vu, le CIDR, ça permet de regrouper des adresses au niveau du routeur agrégé pour diminuer la taille de la table de routage. Quand la table de routage aussi n'est pas assez grande, ça facilite aussi la recherche de route. D'accord ? Parce qu'il faut savoir une chose, il y a un temps qu'on appelle le délai de traitement. D'accord ? Donc, ces délais-là, au niveau du routeur, lorsque le routeur est chargé, ça peut aussi aller vers des délais extrêmes et qui peuvent influencer votre protocole, soit les protocoles de transport comme TCP ou votre application qui est sensible au délai comme les applications real-time. Donc, avoir un routeur qui vous fait gagner du temps permettra également d'avoir un impact positif. Deuxième technique, la technique VLSM. D'accord ? Cette technique est venue nous dire, au lieu qu'on utilise les adresses avec le masque par défaut, on peut faire des adresses avec le masque étendu. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté qu'il y a un grand problème dans les adresses des classes A et B. Ce sont les adresses qui contiennent beaucoup des adresses valides, machines. Et ces machines-là, on ne les utilise presque pas. J'ai 65 534 adresses pour la classe B. Mais je n'ai qu'un impact de 50 machines. Ça veut dire que le reste, plus de 65 000 machines, seront gaspillées. D'accord ? Pour ne pas gaspiller les adresses, on va dire, voilà, on va donner à chacun un masque selon le nombre de machines dont il aura besoin. Si vous avez 100 machines dans votre parc informatique, on va vous donner un masque qui va vous aider de supporter 100 machines. Ou plus, mais vous n'allez pas dépasser un seuil. D'accord ? Pour ne pas gaspiller. Vous avez 20 machines, seulement on va vous donner un masque adapté pour 20 machines. Vous avez 5000 machines, on va vous donner un masque adapté pour 5000 machines. D'accord ? C'est ça la notion derrière le VLSM. Donc, permettre d'obtenir des sous-réseaux plus appropriés au besoin. D'accord ? Sous-réseaux de taille différente. Donc, lorsque vous avez le réseau, par exemple, 192.178.16.0.24, donc ces sous-réseaux, il y a deux moyens de créer des sous-réseaux. D'accord ? Vous pouvez, à partir de l'adresse réseau, dire combien de sous-réseaux j'en ai besoin. J'ai, par exemple, 15 sous-réseaux. Donc, vous calculez comment je peux avoir 15 sous-réseaux à partir de ces sous-réseaux. Donc, vous allez faire des calculs et vous allez les trouver. La deuxième approche, si on vous dit, voilà, on veut que chaque sous-réseau puisse avoir 30 machines. D'accord ? À partir du nombre de machines, vous pouvez aussi. Donc, il y a deux approches. À partir du nombre de sous-réseaux ou bien à partir du nombre de machines. Donc, quand vous allez à partir du nombre de sous-réseaux, ce n'est plus le nombre de machines qui est le plus important. Je peux avoir tombé sur des sous-réseaux de 10 machines, de 20 machines, parce que vous voulez avoir 20 sous-réseaux. Mais si je vais avec l'idée de nombre de machines, là, je pourrais retrouver mes sous-réseaux. Ça peut être 5 ou 10 ou 2 ou 3 sous-réseaux, mais le nombre de machines sera constant. Donc, ici, par exemple, si on veut découper ceci en 4 sous-réseaux, d'accord ? Donc, on peut avoir le premier sous-réseau 16.0, le deuxième .32, le troisième .64. Donc, voilà les différents masses qu'on peut attribuer, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième plus petit. Le troisième un peu grand. Et le quatrième qui prend le tout, d'accord ? On arrivera à comment on fait pour diviser. Donc, l'idée est d'utiliser un protocole de routage supportant le VLSM. Donc, le protocole de routage qui supporte le VLSM va supporter le masque étendu. Donc, si j'utilise un protocole de routage, on verra tout à l'heure c'est quoi un protocole de routage. Si le masque de sous-réseau étendu n'est pas supporté, donc même si vous configurez le masque étendu, le protocole de routage va le considérer comme un protocole classe full. Ça veut dire la classe A, la classe B ou la classe C, d'accord ? Donc, vous devez pour cela savoir qu'est-ce que vous utilisez comme protocole. Donc, la deuxième approche, c'est l'approche qu'on va utiliser, qui consiste à dire qu'on a un besoin qui est là, le nombre de machines. À partir de ce nombre de machines, on va créer des sous-réseaux, d'accord ? Par exemple, ici, on a deux entreprises qui sont reliées par Réseau One, qui sera par exemple leur VPN. Donc, on dit que dans le bâtiment A, ils ont au premier étage 25 machines, au deuxième étage 25, au troisième 25. Et au bâtiment B, ils ont au premier étage 50 machines, au deuxième étage 50 machines, et on nous demande de créer des sous-réseaux, d'accord ? Donc, la première étape consiste d'abord à identifier combien de sous-réseaux j'aurais besoin, d'accord ? Si vous comptez bien, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a encore un dernier sous-réseau ? Regardez bien. Donc, si vous regardez bien, il y a encore un dernier sous-réseau. C'est quoi ? C'est le sous-réseau réliant les deux bâtiments. C'est la liaison One, d'accord ? Ça fait au total 6 sous-réseaux, d'accord ? Donc, chaque segment est un sous-réseau. Donc, derrière un sous-réseau, c'est une plage d'adresse IP. La deuxième étape, maintenant, vous allez classer tous les sous-réseaux, vous allez les recenser, le mettre selon l'ordre de croissance, ça veut dire que de plus grand au plus petit. Donc, je vais commencer par classer les adresses, et je vais chercher à les regrouper de plus grand au plus petit, d'accord ? Donc, comment je vais faire pour cela ? Donc, je vais, je vais pour cela, regrouper mes adresses. Par exemple, ici, le premier, c'était celui des 50 machines, suivi des 50, après 25, 25, 25, et le dernier sera 2. Donc, on le regroupe selon l'ordre de croissance, d'accord ? On va recenser. Donc, il y a ceux qui auront deux machines, des adresses IP, il y a ceux qui auront 25 machines, il y a ceux qui auront 50 machines. Je me fais d'abord une idée sur le nombre de bits à réserver pour le masque, d'accord ? Si j'ai besoin de deux machines seulement, d'accord ? Combien de bits je dois réserver pour la partie machine ? Donc, cette équation veut dire, de la puissance combien, moins 2, sera supérieure ou égale à 2 ici, d'accord ? Donc, de la puissance combien, moins 2, supérieure à 2. Donc, pour avoir deux machines, je vais mettre, réserver combien de bits ? Deux bits, parce que de la puissance 2, ça fait 4, 4 moins 2, qui va me donner, à propos de deux machines, d'accord ? Si j'ai besoin de 25 machines, combien de bits je dois réserver ? Je cherche les x. Dès la puissance combien, moins 2, sera supérieure ou égale à 25, d'accord ? Donc, si vous calculez ça, dès la puissance x, supérieure ou égale à 25, moins 2, ça sera 23. Et si vous calculez, vous faites descendre le x et calculer le logarithme, donc il faut à peu près 5 bits. Quoi ? Dès la puissance 5 bits me fait 32, 32, moins 2, ça me fait 30, c'est bien. Si je prends 2 à la puissance 4, j'aurai 16, 16, moins 2, 14, 14, c'est inférieur à 25, donc je ne peux pas utiliser 4 bits, j'ai besoin de 5 bits. Pour avoir 50, si on prenait, par exemple, 5 bits, ça fera 2 à la puissance 5, c'est 32, 32, moins 2, c'est 30, 30, est largement inférieur à 50. Mais si je prends 6, dès la puissance 6, c'est 64, moins 2, ça fait 62, 62, c'est supérieur ou égale à 50, donc c'est bon, d'accord ? Donc, avoir 2 bits, c'est quoi ? Dans le 32 bits, si j'enlève 2, il me reste combien ? 30. Avoir 5 bits, dans le 32 bits, si j'enlève 5, il me reste combien ? 27. Je me dis déjà, quand je vais diviser les réseaux, le réseau du bâtiment A sont des réseaux qui auront le masque slash 27, parce que slash 27, ça veut dire 5 bits réserveur pour la partie machine. De même, le réseau du bâtiment B auront un masque slash 26. Ça, c'est déjà la première idée. Maintenant, je vais commencer à créer ces adresses-là, d'accord ? On va commencer maintenant à créer ces adresses, ça veut dire que je prends la plus grande adresse, d'accord ? C'est 50 machines, je vais essayer de diviser pour trouver cette adresse réseau, ok ? Donc, lorsque j'ai une adresse de départ qui est 1.0 slash 24, Donc, 1.0 slash 24, pour créer le masque slash 26, je passe de slash 24 à slash 26, ça veut dire que j'ai utilisé 2 bits. Le 2 bits, là, ça veut dire 2 à la puissance 2, ça veut dire 4 à sous-réseau. Donc, à partir de slash 24, je peux créer 4 sous-réseau de slash 26, d'accord ? À partir du masque de sous-réseau de slash 24, je peux créer 4 sous-réseau de slash 26. Donc, je peux créer 4 sous-réseau de slash 26, le sous-réseau 1, le sous-réseau 2, il y aura ici 2 sous-réseaux aussi. Donc, si j'ai 4 sous-réseau de slash 26, je peux prendre 1 de sous-réseau de slash 26, je le transforme en slash 27, d'accord ? Si je suis au slash 26, je vais aller au slash 27, c'est 1 bit. 1 bit me donne combien de possibilités ? C'est 2 possibilités, d'accord ? C'est pour cela qu'on a ici, slash 27, slash 27. Et l'autre dernier, la dernière adresse serait de slash 26 également, on peut aussi la diviser pour avoir 2 classes slash 27. Et un des slash 27, on va les transformer pour devenir slash 30, d'accord ? Donc, comme ça, on peut dire voilà, le premier bâtiment, le bâtiment B, on va lui donner cette adresse slash 26, cette adresse, et on attribue les différentes adresses IP, et ici, on attribue le slash 30. Pourquoi ? Parce qu'on n'a besoin que de 2 machines, d'accord ? Donc, on reviendra sur ça au niveau du TP, parce que comme ça, vous n'allez pas bien comprendre. Lorsqu'on parlera de ça au niveau des exercices des TD, pardon, il y aura un tableau qui sera dessiné, qui va vous aider, pardon, à trouver ces adresses-là, et à partir de là, vous pouvez facilement trouver l'image en question, d'accord ? J'essaie un peu de vous chercher quelque chose, juste une minute, parce que si je trouve une image intéressante, une image vaut mieux que 1000 mots. Bon, je ne trouve rien d'intéressant pour l'instant, donc je ne vais pas... Rétarder les choses. D'accord ? Donc, on reviendra sur ça, on reviendra sur ça, parce que, comme c'est un point qui est très important, au niveau du TD, on va apprendre comment segmenter les différentes adresses, d'accord ? Comment passer les adresses réseau en adresse sous-réseau, en faisant la division. Maintenant, pour finir, il y a deux commandes, comme je vous avais dit. Il y a des commandes qui vous permettent d'utiliser les adresses réseau, d'accord ? Que vous pouvez attribuer aux machines, ça veut dire IP-SABnet-0. C'est un mode configuration qui permet d'utiliser le premier adresse sous-réseau. Par défaut, cette première adresse, on le carte, mais vous pouvez l'utiliser comme adresse attribuée à un sous-réseau. Pour cela, au niveau du routeur, vous faites IP-SABnet-0. Mais si vous faites IP-Classless, ça veut dire que c'est un mode global. Ça permet d'activer le support de masque des sous-réseaux et d'une route par défaut, d'accord ? Donc, si vous faites non IP-Classless, vous devez préciser ça manuellement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette partie qui concerne les CIDR et le VLSM. Donc, nous allons maintenant vous préparer pour la deuxième partie qui va concerner le protocole du routage. Merci.